Mais c'est vrai que je suis en compagnie électorale, je l'admets, mais j'étais en compagnie électorale depuis 2008. J'étais en compagnie électorale depuis 2008. La seule chose qui se passe, c'est que moi j'estime qu'il y a un temps pour chaque chose. Une fois les élections passées, il faut se mettre au travail, il faut travailler. Et moi je ne suis pas un homme pour des querelles stériles, ni pour essayer d'une opposition stérile. Ce n'est pas mon cas, pas bouger à querelles systématiques. Si on dit un bon pour la ville, on va dire bon. Mais quand ce n'est pas bon aussi, je vote contre. Et ça m'est arrivé, le budget de la ville, je ne l'ai jamais voté. On ne l'a jamais voté. Le compte administratif avec mon opposition, nous n'avons jamais voté. Les taux d'imposition sont de, je l'ai dit, de 17% pour la taxe d'habitation, de 41,15% pour la taxe foncière bâtie. Ça n'a jamais bougé, c'est vrai. Mais les impôts augmentent parce que la base augmente. Donc c'est pour ça que je dis que la pression fiscale est toujours aussi conséquente et qu'il faudrait diminuer. J'ai fait la proposition de diminuer de 0,02%. Qu'est-ce que ça amène comme conséquence pour la ville dans son budget ? 100, 110 000 euros alors qu'on aura metté 140 000 euros pour fêter cérémonie. Donc c'est où je ne suis pas d'accord. Vous savez, on ne peut pas le dire, mais moi j'aime le langage de la vérité. Parce que j'estime que la population est responsable, elle a le droit de savoir. Nous avons hérité une situation de 6,1 millions de déficits, de fonds seulement. Certes, j'étais au conseil municipal à l'époque, mais je votais contre, ainsi que mes amis. Parce qu'on se rendait compte de la dérive. Et ce soir, quand j'ai entendu la question qui a été posée par Guy Georges au comptable, au trésorier payeur, quand il lui demande d'avoir justifié des restes à réaliser, je lui dis, mais c'est très très grave. Alors, le comptable est le payeur, c'est lui le trésorier qui paie, il ne gère pas. S'il s'interroge, s'il se pénètre dans le budget pour contrôler les rattachements et les restes à réaliser, il est en gestion de fait. D'ailleurs, il ne l'a pas compris. Alors, le budget, parce qu'on a fait des sacrifices, je rends un hommage au moment où la classe politique est critiquée, parfois à juste titre, que des élus ont accepté pendant trois ans de ne pas percevoir leurs indemnités, de ne pas avoir de voiture de fonction, de ne pas avoir d'essence, de ne pas avoir de portable, quand des agents communaux ont accepté de ne pas percevoir des primes qui leur revenaient de droit pour résorber le déficit, parce que nous avions tous conscience, dans le large débat, que la pression fiscale à Bastère avait trop augmenté, je crois que c'est là qu'on était arrivés. Et on a fait des économies. Je dirais des économies de mère de famille, contrôle de papier, contrôle de l'électricité, contrôle des achats, etc. On est arrivés donc à stabiliser, et puis on a eu le plan Concorde. Moi, je le dis, le plan Concorde est la reconnaissance officielle de la situation financière déficitée, catastrophique d'une collectivité. Vous pensez bien que quelqu'un comme moi, avec le passé que j'ai eu, les responsabilités publiques que j'ai eues, il a fallu que je fasse un effort sur moi-même, d'humilité, pour accepter d'être contrôlée par le payeur tous les jours, par le TPG, aussi par la préfecture, aussi, pour arriver à cette situation. Je l'ai faite parce que l'intérêt de Bastère. Aujourd'hui, je dis que la Caisse des dépôts prête à la Ville. Elle ne prête pas à la Ville pour les beaux yeux du maire ou du conseil municipal. Elle prête, en vérifiant le budget, 10 millions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous passons pour la première fois à Bastère avec un budget de 41 millions, avec une résorption importante de la masse salariale, puisque quand je suis arrivée, la masse salariale était à 76%. Maintenant, elle est à 66%. C'est de la gestion contrôlée. C'est de la gestion exemplaire. Mais, en même temps, on ne peut pas faire que du redressement. Il faut aussi relancer. Et j'ai tout de suite relancé en faisant des travaux, par exemple, la police municipale, en construisant une école, ce qui nous donne une recette qu'on appelle le fonds de compensation de la TVA, qui vient abonder. C'est comme ça, en lançant l'investissement, et en même temps, quand on fait des économies, on arrive à redresser la situation. Et c'est ce que tout gouvernement, situation de péril, doit faire, et que j'ai fait à Bastère. Les réalisations en matière d'investissement, c'est en fonction des recettes qui sont rentrées. La situation internationale est grave. Les collectivités, régions, départements, sont confrontées à des situations sociales extrêmement graves. Quand la région décide de donner 4,5 millions d'aides aux Guadeloupéens par des versements de 100 euros, c'est que le conseil régional mesure que la situation de chômage est grave, la détresse est grave. Donc le conseil régional ne nous verse pas tout de suite la totalité des financements. Et il est bon de ne pas engager de construction de développement si on sait que les rentrées des recettes ne vont pas se faire parce qu'on met les entreprises en difficulté et on se pénalise avec des intérêts de retard qui deviennent très lourds. Capsule investissement à Bastère, vous le voyez, la halopoisson, l'auditorium, la construction de deux parkings qui vont prendre à peu près 750 voitures, ce qui me permettra d'alléger le stationnement à Bastère où on circule entre deux voies dans des conditions difficiles, ce qui, avec ce parking, ce qui va assurer au développement économique de Bastère quand même les moyens pour que les gens viennent à Bastère parce qu'ils auront le moyen de stationner. Ça demande beaucoup de travail, je vous le dis, beaucoup, beaucoup de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada